Alors, le péché originel. J'aime bien parler de ce péché parce qu'il reflète toute la malédiction des êtres humains. Non seulement parce que les humains ne retiennent qu'une seule chose, Abel et Quint, mais ils oublient toute l'histoire. Ils n'ont retenu qu'Abel et Quint parce qu'ils ont une descendance, et que ce n'est pas la même. Non, justement, ils retiennent bien que ce n'est pas la même, mais ils ne retiennent pas l'histoire qui s'est produite avant. En fait, ce qui se produit quand Abel, enfant d'Abel et Quint, elle n'avait pas encore connu son mari déjà. Première chose. Elle dit que par le miracle de Dieu, elle a eu Abel et Quint. Une fois qu'elle a connu son mari, c'est ce qu'elle lui dit. Elle n'avait pas connu avant, sinon on ne lui dirait pas. Adam a connu sa femme, elle, s'il a connu, à ce moment-là, et qu'elle lui dit ceci, c'est qu'elle ne l'a pas reconnu, tout simplement. Alors, qui, quoi, qui, quoi ? Là, je vous renvoie à d'autres textes, parce que là, dans la Bible, ils n'expliquent pas vraiment ce qu'il y a. Il faudrait se rapporter vers le Talmud. On explique bien, c'est juste, c'est pas vraiment un commentaire, mais c'est bien expliqué dans le Talmud. Que quand Adam, enfant de Sept, il est à l'image express de son père, il est à l'image express de son père, il lui ressemble en tout point. Et c'est un fils qui est à son image. Donc, on se dit bien que les fils qu'elle avait eu avant, Abel et Quint, ne l'étaient pas. Pourquoi préciser qu'ils étaient à son image ? Pourquoi Ève dit qu'elle avait connu un miracle de Dieu et qu'elle avait enfanté Abel et Quint ? Pourquoi ce ne serait pas la grossesse, tout simplement, qui lui a fait avoir Abel et Quint de son mari ? Elle l'aurait pas connu de son mari, c'était pas un miracle. Elle a eu Abel et Quint. Parce qu'elle ne l'avait pas connu, tout simplement. Voilà pourquoi c'est un miracle. Et donc, du coup, en fait, Ève a péché. Elle a eu un rapport avec un esprit de la nature. un esprit mâle ou femelle. Donc, mâle pourrait, parce que c'est une femelle. Un esprit mâle. Dans le Talmud, c'est bien expliqué. Dans la Bible, un peu moins. Alors, Abel et Quint, en fait, on s'en fiche un petit peu. Ces deux fils ne sont pas des enfants d'Adam. Ils doivent s'entretuer s'ils le veulent. Ça ne le regarde pas. Ce ne sont pas des fils d'Adam. Ni Abel, ni Quint. Et donc, que Quint est une descendance, c'est malheureux. C'est de là que vous trouverez des passages dans la vie qui parlent de cette race maudite des êtres humains. Pourquoi ? Parce que ce sont l'homo sapiens. C'est ça. Et qu'on sait que ce qui est béni et ce qui est à l'image de Dieu, c'est plus que ça. Homo sapiens, en latin, ça signifie l'homme qui sait. Homo sapiens. Sapiens, c'est l'homme qui sait qu'il sait. Je sais que je connais la Bible. Il y en a qui la connaissent par cœur, mais il ne veut juste dire à aucun moment où ils le savent qu'ils la connaissent par cœur. Ils font tout le contraire. Et quand on leur dit qu'il y aura la Bible, il y a marqué ça, ils vous leur ont une autre imprétation. Mais ils ne savent pas qu'ils savent la vérité. Et donc, du coup, c'est pour ça que cette histoire est raciste. Parce que, je veux dire, c'est une thèse de théologie, une amie m'a dit, en théologie, on lui a demandé si c'est raciste. Elle a répondu comme il se connaît. Tu vois ? Avec cette histoire, déjà, ce n'est pas normal. Je veux dire, nous, moi, je suis descendant de Seth, donc je dis nous. Nous, on descend de Seth. On est donc d'origine d'Adam. Et qu'un nom. Leur descendant existe. Ils se rendent, ils descendent de qu'un. Ils ne sont pas fils d'Adam. Voilà. Ce n'est pas le plus important de l'histoire. Vraiment. Ça n'a aucune importance. Que les hommes aient des différences entre ethniques, raciales, de couleurs, de peau, d'autres différences. Ça ne change rien. Maintenant, on soupçonne le mal, là-dedans, mais on n'en sait rien. Il n'est pas écrit qui c'est le mal, ni qui c'est le bien. C'est peut-être un ange. On ne sait pas. On ne sait pas vraiment. On a les écrits de Quint aussi. Je vous en ai déjà parlé. Si vous allez dans la chaîne ésotérique, vous allez voir tout ce qui est en rapport aux empirismes. Le livre de Nod. Et ce sont les écrits de Quint qui ont été rassemblés dans les temps modernes et vers les jeunes. Et on a rassemblé les écrits de Quint. Bon, Quint, il ne sait pas trop ce qui lui arrive vraiment. Il décrit une histoire assez bizarre. Et là, on comprend tout le verset biblique. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Adam n'est plus. Il n'a pas fait des enfants qu'avec sa femme Ève. Ah oui. Ils ont des fils. Il n'y a pas d'inceste dans la Bible. Croyez-moi. Il n'y a pas d'inceste. Tout le monde parle d'inceste. Ils ont couché ensemble leurs enfants, couché ensemble. Déjà, ce serait difficile. Parce qu'ils ont sept. Ils ont Quint. Abel est mort. Avec qui ils vont faire des enfants ? Entre eux, ils ne peuvent pas faire d'enfants. Ils ont fait des enfants comme leurs parents, avec les autres esprits males et femelles. Et ceci dit, Adam avait des enfants aussi, avec un certain esprit femelle. Il en parle, souvenez-vous, dans l'Ancien Testament. La Genèse, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit bien que, avant d'avoir créé Ève de ses côtes, elle dit bien que le sixième jour, il créa l'homme. Il fit l'homme et la femme à sa ressemblance. Qu'est-ce que ça veut dire ? À analyser. On se doute de qui c'est aussi. On se doute de qui est cet esprit femelle. Mais jamais la chrétienté n'en parle. Or, dans les derniers jours, c'est très important pour les chrétiens.